Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les mécanismes réactionnels et la synthèse organique dans laquelle je vais présenter ce qu'est un mécanisme réactionnel. Je vais commencer par définir ce qu'est un mécanisme réactionnel. Un mécanisme réactionnel sera une succession d'étapes élémentaires qui vont rendre compte d'une réaction chimique complexe. Par exemple, si je prends la réaction d'estérification de l'acide propanoïque par l'éthanol ce qui va me donner du propanoate d'éthyl, on aura l'équation suivante. C3H6O2 qui est mon acide propanoïque plus C2H6O qui est l'éthanol va me donner le propanoate d'éthanoïl C5H10O2 plus de l'eau. On a l'équation de la réaction. Pour pouvoir rendre compte de cette réaction ici, on a un mécanisme réactionnel qui est le suivant. On a tout d'abord C3H6O2 plus H+, qui va donner C3H7O2+. Ensuite, C3H7O2+, réagit avec l'éthanol pour donner C5H13O3+. Et C5H13O3+, va me redonner C5H11O2+, plus H2O. Et pour finir, C5H11O2+, va libérer un proton pour former C5H10O2. On voit ici que notre équation peut se décomposer en quatre étapes. Chaque étape ici est ce que l'on appelle un acte élémentaire. Pour expliquer ce qu'est un acte élémentaire, il faut considérer la réaction d'un point de vue microscopique. On a nos réactifs qui se déplacent dans un liquide. Et il y a possibilité d'avoir des chocs entre ces réactifs. Quand les réactifs ont des vitesses faibles, les chocs sont peu efficaces. C'est-à-dire qu'il y a juste collision élastique et rebond des réactifs. Mais il peut arriver qu'avec une énergie suffisante, on ait un choc que l'on appelle efficace avec une transformation chimique. Et donc formation d'une nouvelle espèce. Si je résume, on peut avoir avec deux réactifs qui rentrent en collision. Un rebond qu'on appelle choc élastique. Dans ce cas, le choc est considéré comme inefficace ou non-efficace. Par contre, si cette fois, on a un choc avec une énergie cinétique pour chaque constituant suffisante, on peut avoir formation de nouvelles espèces chimiques. On parle alors de chocs efficaces. Et l'acte élémentaire rend compte de ces chocs efficaces qui ont une certaine probabilité dans les conditions de l'expérience. On a donc un acte élémentaire qui est une réaction à l'échelle microscopique qui va modéliser un choc efficace entre des entités chimiques. Un acte élémentaire va faire intervenir un ou deux réactifs, rarement trois. Donc en général, on dépasse rarement les deux. Et il va modifier une ou deux liaisons au cours de l'acte. Parmi, donc, quand on a un mécanisme réactionnel, on va avoir différentes espèces qui vont intervenir. Si je reprends mon mécanisme ici, correspondant à l'estérification de l'acide propanoïque par l'éthanol, je vois que j'ai des espèces qui interviennent plusieurs fois dans l'équation. Notamment, ici, H+, qui se retrouve au tout début et à la fin. C3, H7O2+, qui se retrouve à la fin de la première étape et au début de la deuxième. C5H13O3+, pareil, à la fin de la deuxième étape et au début de la troisième. et C5H11O2+, à la fin de la troisième étape et au début de la quatrième. Donc, on voit que ces espèces, en fait, n'apparaissent pas dans le bilan final de la réaction. On va donc leur donner des noms particuliers. Les trois qui interviennent au cours de la réaction, c'est donc C3H7O2+, C5H13O3+, et C5H11O2+, sont ce qu'on appelle des intermédiaires réactionnels. C'est-à-dire, ce sont des espèces qui sont formées pendant le mécanisme, mais en gros, qui sont consommées tout de suite après à l'étape suivante et donc n'apparaissent pas dans le bilan global. H+, lui, est un peu particulier. Il intervient au début de la transformation et à la fin. Donc, au début, il est consommé et à la fin, il est régénéré. C'est le comportement de ce qu'on appelle un catalyseur, ici, qui va avoir pour effet, donc, d'augmenter la réaction globale en remplaçant, donc, une transformation lente par une transformation rapide. Donc, un intermédiaire réactionnel est défini comme étant une entité intervenant dans un mécanisme réactionnel sous forme de réactifs et de produits et n'apparaît pas dans le bilan global. Un intermédiaire réactionnel va se caractériser par une concentration qui est toujours proche de zéro. Et on peut considérer que, donc, la variation de sa concentration est nulle, donc que sa vitesse de réaction est quasi nulle, ici. Dans le cas d'un catalyseur, un catalyseur, lui, est une entité intervenant dans un mécanisme réactionnel en début en tant que réactif et en fin de mécanisme en tant que produit. Donc, quand il est présent à la fin, on dit qu'il est régénéré. Il va permettre de remplacer un acte élémentaire lent par un acte rapide et augmente la cinétique de la réaction. C'est donc, ici, quelque chose qui va avoir un effet sur la réaction. Ce n'est pas un facteur cinétique, car il s'agit d'une espèce que l'on introduit, mais il a un effet sur la cinétique. En parlant, donc, de facteur cinétique, donc, voyons maintenant d'un point de vue microscopique comment on peut interpréter les deux facteurs classiques que sont la concentration et la température. Donc, si je reprends mon raisonnement de tout à l'heure, j'avais vu que, dans certains cas, quand l'énergie cinétique est suffisante, on va avoir des chocs efficaces, mais si elle n'est pas suffisante, on va avoir des chocs qui sont non-efficaces. Premièrement, si on raisonne sur la concentration, si la concentration en réactif augmente, ça veut dire qu'on va avoir plus d'entités présentes dans un même volume. On va donc avoir des molécules qui sont plus serrées et qui vont avoir une probabilité plus importante de se cogner les unes contre les autres. Si la probabilité de choc augmente, on va avoir donc également une probabilité qu'il y ait plus de chocs efficaces. Donc, ça veut dire que la vitesse de la réaction va augmenter. Si, par contre, on raisonne sur la température, le fait que la température augmente, d'un point de vue microscopique, la température est donc l'agitation des entités. Donc, si l'agitation est plus grande, ça veut dire que leur vitesse sera plus grande, donc que leur énergie cinétique sera également plus grande. Ils vont donc avoir, cette fois, non pas plus de probabilité de chocs, mais par contre, plus de chocs efficaces. Et donc, dans ce cas-là, là encore, on en va avoir une vitesse de réaction qui va augmenter. On a donc deux interprétations, ici. Donc, les facteurs cinétiques vont pouvoir être interprétés au niveau microscopique. Dans le cas de la concentration, en considérant qu'une augmentation de la concentration va augmenter la probabilité de choc. Et au niveau de la température, le fait d'augmenter la température augmente la vitesse d'agitation des réactifs, donc leur énergie cinétique, et augmente cette fois le nombre de chocs efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada